Aujourd'hui dans Apprenons à 1 minute 20, le Womba. Le Womba est un marsupial d'Australie, cousin du kangourou. Le Womba est un marsupial d'Australie, cousin du kangourou, mesurant environ 1 mètre 20, ce qui en fait le plus gros creuseur du monde. Doté d'un sens de l'orientation limitée et d'une vue approximative, il est obligé de semer ses excréments pour retrouver son terrier. Jeune, il ne quitte sa famille que vers 2 ans, ce qui, proportionnellement à son espérance de vie, en fait une sorte de tangui. Animal solitaire, il ne se socialise qu'au printemps pour remettre à jour son profil Hug Avenue. Tout comme le kangourou, son petit s'appelle le Joey. Tout comme le kangourou, la mère dispose d'une poche où le bébé demeure entre un iPhone, un ticket de métro et une boulette. Mais la poche du Womba est à l'envers, pour ne pas que lorsqu'elle creuse, le petit soit enseveli. Mais avec sa perception approximative, elle a tendance à le perdre et on est obligé d'organiser des battus et ça coûte cher et voilà, et voilà ! T'es contente ? Heureusement, cette saloperie est chassée. Ses principaux prédateurs sont le dingo, le monstre de Tasmanie et le Maxime le Forestier qui est content quand il voit un Womba là-bas. Enfin, le plus incroyable chez le Womba, c'est son derrière. Il est renforcé par un bouclier osseux dont le Womba se sert pour boucher son terrier en cas d'attaque. Et ça peut faire mal. Ça c'est un malin, droit dans le tunnel. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oh merde, il y a des morts dans tous les coins ! Cette violence expliquerait la découverte de cet étrange squelette au sud de Canberra. Bon Dieu, mais c'est bien sûr !